Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le secteur privé demande l'application du nouveau SMIG. Le magasin Chic Shop part en fumée pour la deuxième fois. Et le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du thon. Musique Ils ont célébré la fête du travail le lundi 1er mai 2023. Les agents du secteur privé de Côte d'Ivoire étaient de la partie, mais avaient en tête une revendication majeure, l'application du nouveau SMIG dans les entreprises. Je suis à moitié satisfait, puisque jusqu'à présent, malgré le changement du SMIG, nous attendons l'application effectue sur le terrain. D'abord, les 60 000, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à appliquer. Aujourd'hui, nous sommes à 75 000, donc nous restons à l'écoute. Nous disons à nos plus hautes autorités, en particulier le président de la République, son excellent Alassane Draman Ouattara, qui veut à ce que l'application effective de ces 75 000 soit une réalité dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, le nouveau SMIG va être appliqué à 100%. Une fois que le SMIG est voté par l'Assemblée nationale, il devient obligatoire. Il n'a plus à négocier. Et le nouveau SMIG et les catégories minimales, tout doit changer dans le prochain jour. Et nous engageons tous les travailleurs du privé sur ce chemin. Quand on dit en Côte d'Ivoire, une disposition de loi, elle doit s'appliquer. Elle est non négociable. C'est une loi. L'article 31.8, il dit quoi ? Chaque trois ans, les partenaires sociaux se retrouveront et revaloriseront le SMIG. Quand on attend neuf ans avant d'augmenter, ça devient anormal. Et moi, j'interpelle toute la classe politique, toute la classe syndicale ivoirienne à revenir au principe normal d'application de nos lois. Et c'est ça que nous attendons d'eux. Réunis au sein de la centrale syndicale honnête du collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé, ces travailleurs sont tout de même satisfaits du bilan de l'année écoulée. Le message que je voulais lancer, tout juste, c'est d'abord faire le petit bilan de ce que nous avons obtenu. Le bilan est que depuis le 1er mai 2022, jusqu'à ce jour, nous avons traité à peu près 584 dossiers et nous avons eu vraiment de bons résultats. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le salaire minimum interprofessionnel garanti est passé de 60 000 francs à 75 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2023. L'épaisse fumée noire témoigne de la violence du feu. Le mardi 2 mai, dans le quartier de la rivière Palmeray, le magasin de jouets et d'articles divers dénommés Chic Shop est en feu. Contactez le groupement des sapeurs-pompiers militaires et sur les lieux. Nous avons été alertés aux environs de 10 heures pour un violent feu de magasin Coco de Rivra 3 anciennes supermarchées Chic Shop. Une fois sur les lieux, nous avons constaté que le feu se propageait vers les habitations et les magasins contribuent au supermarché. Donc nous avons enréé la propagation. Actuellement, nous avons circonscrit le feu au moyen de trois lances à canon et deux petites lances. Donc nos équipes maintenant sont rentrées à l'intérieur. Si vous constatez, le feu a baissé l'intensité parce que nous sommes maintenant à l'intérieur du magasin pour pouvoir vraiment toucher le foyer principal. Pour rappel, la Chic Shop part en fumée pour la deuxième fois après l'incendie d'octobre 2021. Cet incendie doit interpeller les autorités compétentes selon le chargé de la protection civile et incendie de l'ONPC. Pendant la réhabilitation de ce bâtiment qui a déjà pris feu, nous sommes venus et on a posé nos préalables. Les sapeurs-pompiers nous ont fait comprendre que déjà, du fait qu'ils soient là, je pense que les mesures sécuritaires sont dans les normes. Nous, on a fait notre rapport, on a pris axe. On a dit, OK, donc dans ce cadre-là, il ne faudrait pas un jour qu'on accuse la mairie de Cocody de ne pas être présent lorsqu'il y aura un problème à ce niveau-là. Il va falloir associer les sapeurs-pompiers, le service de la protection civile, la mairie, l'Office national de la protection civile. Ensemble, on va venir et puis fouiller le bâtiment. Est-ce que le bâtiment respecte les normes sécuritaires ? En attendant les enquêtes sur la cause de ce deuxième incendie, des langues se délient. Et à les en croire, le feu serait parti des travaux de ferronnerie au troisième étage du bâtiment en reconstruction. C'est une action sociale en faveur des pensionnaires de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. 23 bâtiments, dont des dortoirs, des salles de classe, des aires de jeu, un réfectoire, des ateliers de formation, un centre de santé, une ferme, ont été réhabilités. À cela s'ajoutent des dons de mobilier, matériel didactique, éducatif et médical. Le tout pour une valeur globale de 30 millions de francs CFA. À l'initiative de cette action, le groupe Snedai. Cette journée marque un nouveau moment important dans l'histoire de cette institution qui a toujours été un pilier de la communauté pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est pourquoi, en acceptant d'accompagner ce projet de remise de dons cumulé à la réhabilitation des locaux, nous nourrissons la volonté d'offrir à l'administration ainsi qu'au personnel éducatif, également au pensionnaire, un cadre de vie qui participe à leur épanouissement. À l'emploi doté, les travaux de réhabilitation aux qualités réalisées vont contribuer à envenir les locaux de ce centre, le prendre plus agréable et plus habitatif. Cette donation du groupe Snedai offre une nouvelle vie à l'école des enfants non-voyants et malvoyants. Un espoir pour chaque enfant. En effet, c'est par l'éducation que leur destin va se réaliser. Quand tu ne sais pas où tu déposes tes affaires, c'est difficile vraiment de retrouver. On ne peut pas déposer nos affaires dans le désordre. Mais aujourd'hui, nous avons des placards bien faits et nous savons là où nous déposons. Quand nous venons, tu touches dans le placard, tu sais que peut-être tu as déposé ton sac en haut et du coup, tu retrouves facilement tes effets pour aller à l'école. Donc nous disons merci aux donateurs vraiment pour ces actions posées dans notre école aussi. 400 pensionnaires et personnels administratifs bénéficient de ces dons. L'appui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et favoriser un meilleur épanouissement des personnes en situation de handicap vivant dans ce centre spécialisé. Et nous bouclons cette édition avec cette journée mondiale hors du commun. Vous n'auriez peut-être pas parié sur son existence. Eh bien, vous auriez perdu. Le 2 mai, c'est la journée mondiale du thon et ce sont les Nations Unies qui l'ont promulguée. Ce produit est en quelque sorte victime de son succès nutritionnel. Le thon et les espèces apparentées sont riches en oméga 3 et contiennent entre autres des minéraux, des protéines et de la vitamine B12. Ces incroyables qualités sont à l'origine de sa demande de plus en plus massive et de sa surpêche. Pour sensibiliser le public à la valeur de ce poisson et à la nécessité d'en assurer la conservation, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 mai, journée mondiale du thon, dans une résolution adoptée en 2016. Depuis lors, cette journée encourage la communauté internationale à utiliser les stocks de thon de manière durable en tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes que son déclin apporterait non seulement à la biodiversité, mais aussi aux communautés du monde entier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...